Hey, salut à tous, on est aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec aujourd'hui un Honor. Alors, c'est le Honor Magic 6 Pro, vous avez pu voir le déballage, déballage où je me suis un peu plus livré que d'habitude, j'ai pas l'habitude de parler de cette façon, de dire ce genre de choses, bah j'ai pas parlé mal, mais je me suis posé la question, je la mets en ligne, je la mets pas en ligne, c'est vrai que j'ai un peu dénoncé un peu certains trucs, et les influenceurs, voilà, les influenceurs et leur façon de faire, et leur objectivité oubliée, bon après, bon, chacun a sa façon de voir les choses, maintenant, donc là, je vous propose aujourd'hui le test du Honor Magic 6 Pro, donc dans l'ensemble, j'étais plutôt sympa les commentaires que j'ai eu sur le retour du déballage, mis à part 1, alors, je voudrais préciser qu'en fait, tout est, moi, oui, je fais amateur, ouais, je fais amateur, parce que tout est improvisé, je n'ai pas de trame, je ne coupe pas mes vidéos, je fais pas des vidéos où je coupe cut, 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 toutes les 5 secondes où je dis une phrase, je coupe, tout est improvisé, tout est fait d'un fil, voilà, la vidéo, elle va durer 20 minutes, et c'est 20 minutes d'un coup, voilà, ça s'appelle le talent, c'est tout, tu connais ton produit, tu sais ce que tu vas dire, t'as pas besoin de tricher, t'as pas besoin de réviser, t'as pas besoin d'avoir une trame devant les yeux, ou un prompteur, ou n'importe quoi, non, mais, voilà, stop maintenant, là, stop, donc, tout est fait comme ça, à l'improvisation, parce que je connais mon produit, tout simplement, parce que je l'ai testé, je l'ai utilisé, et c'est ma façon de faire, bon, c'est rare, hein, s'il y a toujours un petit commentaire, c'est rare, c'est vrai que j'ai jamais de hâteur sur ma chaîne, ça, c'est rare, et quand j'en ai, hop, bloqué, je me prends même pas la tête, donc, salut à tous, aujourd'hui, c'est le test du Honor Magic 6 Pro, alors, c'est la version chine, je vous l'ai dit, et je vous mettrai des liens d'achat en dessous de la description, alors, il y a des différences, hein, entre les deux versions, que je vous aimerai tout au long du test, euh, j'ai pas gardé le 14 Ultra, pour ceux qui, qui, qui se posent la question, le Xiaomi 14 Ultra, non, je l'ai mis sur le bon, quoi, là, à vendre, je sais pas, il est peut-être parti au moment où je mets la vidéo, j'ai préféré garder mon IQ 12 Pro, et j'ai hésité longtemps, c'est un téléphone que j'attendais depuis longtemps, c'est Honor Magic, depuis qu'ils ont mis Trading, donc, téléphone qui vient de Trading, bien sûr, un lien d'achat en dessous de l'inscription, si tu passes par mon lien, je touche pas grand-chose, mais ça me, ça permet de renforcer, euh, bah, déjà, ma crédibilité auprès du site, voilà, moi, je m'en fous, après, hein, c'est, voilà, c'est pas des produits que j'ai gratuits, je suis pas payé par un marque, c'est pas Honor qui m'envoie les produits, c'est un accord entre moi et le site, j'ai un petit pourcentage de remise dessus, je les achète tous, et du coup, après, je vous donne mon avis personnel. Du coup, j'ai beaucoup parlé, j'aime bien en ce moment, j'ai envie de parler, donc, petit commentaire, petit, je lis tous les commentaires, je réponds aux plus intéressants, petit pouce bleu, petit partage, tout ce que tu veux, abonne-toi, petit don si t'as envie de me soutenir, enfin, après, c'est optionnel. Allez, on commence par les caractéristiques et le design, alors, déjà, première chose, dans la boîte, t'as bien un chargeur, hein, voilà, apparemment, bon, ce que j'ai compris, les modèles français n'ont pas le chargeur, et bien, regardez, modèle chinois, tu as le chargeur de 80 watts avec le câble. Alors, je l'ai découvert, ça, parce que moi, je n'étais jamais de modèle français, modèle français qui est à 1299, alors, je ne te parle pas des offres de précommande, je te parle des tarifs de base, et à 800, alors, 867, je crois, le modèle chinois, t'as le chargeur en plus, donc, déjà, ça fait toute la différence. Donc, 75,8 de large sur 162,5 de haut sur 8,9 mm d'épaisseur, il est plutôt, euh, pas épais, ça, c'est plutôt bien, 8,9, c'est en dessous de ce que peut faire la concurrence, ça, c'est plutôt pas mal, à souligner. 229 grammes, bon, par contre, il est un peu lourd, hein, par rapport, là, bon, le téléphone a à peu près 200 grammes cette année, bon, 229, c'est dans la moyenne des plus lourds qui sont sortis du moment. 91%, ce que prend l'écran par rapport à la surface totale du téléphone, on peut voir que les bordures sont très fines. Alors, honnêtement, il n'y a rien à dire, niveau design, il est magnifique. Bon, il y en a qui vont peut-être pas aimer la double pilule, mais sinon, niveau design, il est magnifique, c'est un téléphone qui est certifié IP68, comme tous les hauts de gamme du moment, tu pourras le mettre dans l'eau, s'il tombe, ce n'est pas grave. Alors, en France, il n'y a que deux couleurs, je l'ai découvert, c'est le, alors, je ne sais plus, c'est le bleu et le noir, je crois, le bleu et le noir, oui, j'ai lu vos commentaires et j'ai découvert ça, en fait, parce qu'en fait, en Chine, il y a blanc, voilà, blanc nacré, très joli, avec style marbre, alors, il y en a, il n'y a pas, bon, j'ai goût et couleur, noir, blanc, vert, violet, bleu, c'est plutôt bien, ça, c'est que de Chine. Un écran 6,8 de type OLED, définition 2800 x 1280. Alors, déjà, petite critique, après, je m'en fous, en fait, parce qu'il n'est que Full HD, voilà. Alors, ce qui est bien, tu verras tout à l'heure dans les options, tu peux baisser, tu as trois résolutions différentes, jusqu'au 720p+, c'est exceptionnel, c'était très bien, ça permet de baisser la résolution pour gagner en batterie, par contre, pas de 2K, pour ceux qui cherchent la 2K, il n'y a pas, c'est Full HD+, max, et ça fait un peu tâche, parce que, à 1299, ils font tous la 2K, moi, ça m'a, en fait, je l'ai vu dans les caractéristiques, là, je préfère vous le dire, parce que c'est le but du test, mais je m'en fous complet, en fait, parce que Full HD+, c'est comme ça que je le mets à chaque fois, donc voilà, mon poirceau, moi, je m'en fous. Alors, rafraîchissement variable de 1 à 120, ça, c'est plutôt bien, 1600, c'est des max de luminosité, et un pic de luminosité à 5000, alors 5000, c'est énorme, 5000, on a le dernier Redmi K60, de chez Xiaomi, je crois, quelquefois, 60, ou K70, je ne sais plus exactement, le dernier que j'ai fait, il était à 4000, un pic de luminosité, donc 5000, alors, vous n'obtenez pas les 5000, en allant dans les options, ce sera dans certaines conditions, genre en plein soleil, à la plage, donc c'est exceptionnel, mais, alors, j'ai eu un téléphone dernièrement, où je pouvais outrepasser, et aller jusqu'au, je crois que c'est le Redmi, je ne sais plus lequel, il y avait une option, tac, tu cliquais dessus, tu allais au-dessus de la luminosité maximale, alors, heureusement qu'il n'y ait pas, parce que là, tu mettrais à 5000, tu te brûles les rétines, quoi, ça t'arrache les yeux, je pense que t'as un mot de tête après, et tu vois des taches blanches de partout, non, c'est plutôt pas mal, ils ont mis un film dessus l'écran, plus, il n'y a pas de Gorilla Glass, c'est une solution prioritaire, voilà, fait par Honor, bon, apparemment, le plus solide au monde, et tout, bon, il ne va pas te dire que c'est moins solide que Gorilla Glass, mais bon, après, je ne vais pas tester, pas avec un marteau, rien, mais on a vu, on a pu voir le Honor 6 Lite, il plantait des clous, c'était tout le monde, tout le monde plantait des clous avec, tout le monde plantait des clous, genre, tu vas acheter un marteau, non, tu vas acheter un téléphone, c'est bien, hein, comme, mais bon, niveau processeur, le Snap 8 Génération 3 avec l'Adreno 750, les haut-parleurs, double haut-parleurs stéréo, donc, en bas, ici, le type C, le double nano SIM, là, sur le côté gauche, rien, un haut-parleur ici, donc, il est au milieu, voilà, un port IRC pour le port télécommande qui se trouve ici, voilà, et à droite, t'as bouton power, bouton volume plus moins, power, volume plus moins, alors, les haut-parleurs, ils ne sont pas certifiés d'Opinatmos, encore une petite critique, juste DTS, DTS X, mais pas d'Opinatmos, bon, après, au pire, c'est un détail, peut-être, pour certains, moi, je m'en fous aussi, mais je suis obligé de le dire. Dans la pilule, ici, ce qui, pilule qui, qui était, qui vient de chez Huawei, on va pas se mentir, les honneurs, c'est des Huawei rebadjés, je suis désolé pour ceux qui veulent me dire un peu, qui veulent penser que ça a été racheté, c'est toujours du Huawei derrière Magic OS, là, c'est, c'est exact, c'est à peu près, quoi que c'est Harmony, maintenant, tu vas me dire, voilà, bon. Donc, la petite pilule, là, alors, un appareil photo frontal de 50 mégapixels, un Sony MX816, et il y a une reconnaissance 3D, c'est pour ça qu'il y a deux pilules, alors que les autres, c'est des reconnaissances pour le visage en 2D, donc ça, c'est normalement plus sécuritaire, tu le vois, quand tu fais ton visage, il demande de bouger à droite, à gauche et tout, un peu comme iPhone, j'ai envie de te dire. On continue, on en était où ? On était, on va tourner le téléphone, donc, on a pu voir la coque arrière qui est plutôt jolie. Les objectifs photos, donc, alors déjà, l'écran, il est incurvé des 4 côtés, voilà, comme le Xiaomi 14 de cette année. Alors, c'est très joli, hein, franchement, c'est vraiment un beau téléphone, et j'adore ces angles qui sont arrondis comme ça, comme je vous l'ai montré dans le déballage par rapport à mon IQ, qui est plus rectangulaire et plus en longueur. Bon, au final, j'hésite, hein, je suis encore en train de me dire que l'IQ, je préfère le garder, et, en fait, ce qui m'a décidé, c'est que j'ai fait un comparatif sur Kimovil des deux téléphones, et le IQ, sur des petits détails, il est devant, en fait, sur plein de petits détails. Voilà, il est un peu mieux stiqué. Bon, après, ça, on ne sait pas non plus ce qui fait la différence. L'appareil photo, alors, le bloc photo, comparé aux autres, il n'est pas noir, il ne ressort pas énormément, il est plutôt sombre. Moi, j'aime bien. Ça fait un téléphone un peu bijou, hein, il faut dire ce qu'il y a, franchement. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Merci au nom, vous avez fait un très beau jeu de téléphone. Alors, 50 mégapixels, un omnivision, le OVA50H. C'est le pareil, le même objectif photo que sur un moi-IQ. Et là, un peu déçu de ne pas retrouver les derniers Sony ou les derniers objectifs 1 pouce que tu as sur les derniers modèles, comme le Oppo X7 Ultra, comme le dernier Xiaomi 14 Pro, et comme le Vivo X100 Pro. Bon, je ne parle pas des S24 et tout, je ne les ai pas testés. Mais un peu déçu. Donc, le OVA50H n'est pas mauvais. Alors, surtout que là, j'ai détonné parce qu'il y a une ouverture variable de 1,4 à 2. Bon, voilà. Alors que je n'ai pas ça sur l'IQ, je n'ai que l'objectif. Un grand-angle plus macro, 50 mégapixels, ouverture 2.0. Un téléobjectif plus portrait, 200 mégapixels, HPH3 DC Samsung. Alors, je vous calme de suite, ça ne veut rien dire, 200 mégapixels. Ça ne veut rien dire. Un zoom digital x100. Alors, il y a beaucoup qui ont accès à leur communication sur... Ouah, il y a un zoom digital x100. Alors déjà, ce n'est pas le premier. Il y en a beaucoup qui l'ont, qui l'ont déjà mis en avant. Et ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Tu zooms, c'est un digital. C'est la partie logicielle qui agrandit, en fait. Ce n'est pas un zoom optique. Il a seulement, j'ai envie de te dire seulement, parce que les autres... Il a seulement 2,5 en zoom optique, alors que les autres concurrents ont 5. Petit détail en plus. Et le zoom digital, comme je l'ai dit, ça agrandit l'image. En fait, je ne vois que des pixels, en fait. Inutile. Voilà. Pour moi, en tout cas. Peut-être pas pour vous. Au niveau des bandes, le modèle chinois, il est full 5G, full 4G. Donc ça, c'est parfait. Alors, j'ai essayé de demander à mon abonné préféré, qui se reconnaîtra, si, en fait, on pouvait mettre la ROM chinoise. Voilà. La ROM globale dessus, et en fait, au nord, ils ont bloqué. C'est dommage, parce que sinon, tu aurais pu avoir acheté la ROM, la ROM globale, comme les OnePlus 12, et tu aurais été un téléphone 100% français global. Le Bluetooth, pareil, petite critique, seulement 5.3, alors que tous les autres ont le 5.4. Bon. Ah, je n'ai pas regardé le... Attendez. Wifi. Je vais vous le dire, le Wifi. Donc, le Wifi 7, ça, c'est bien. Ça, ils l'ont mis, le Wifi 7, surtout que j'ai une nouvelle Freebox. C'est plutôt sympa. Alors, normalement, c'est marqué. Regardez. Par contre, c'est marqué 6. Alors, je ne sais pas si ça correspond. J'ai un petit 6 à la Wifi. Donc, je ne sais pas si ça correspond au fait que j'ai le Wifi 6, alors qu'il est fait Wifi 7 au téléphone. Alors, c'est peut-être là, je me trompe. Donc, le Bluetooth, je l'ai dit, 5.4, alors que, bon, c'est seulement un 5.3. Dommage. Il y a la communication satellite. Il est là. Bon, vu que c'est un modèle chinois, only card china SIM téléphone. Donc, voilà. Je n'ai pas pu essayer ça. Ce n'est pas grave. La batterie, 5600 mAh, recharge rapide 80 W. Bon, ça, je ne chipote pas, parce que 80 W, 120 W, et tout, c'est plutôt correct. C'est bien, mais très bien. Le sans fil, 66 W, c'est bien. La charge inversée. Et, normalement, c'est 10 W, comme tous les téléphones. Ça, c'est plutôt intéressant aussi. Alors, oula, on va baisser un peu. Donc, voilà, on va désactiver la musulité automatique. L'attaque bloquée. On va monter à fond. Voilà. Donc, on est sur un écran OLED. Très, très sympa. Très agréable à utiliser. Alors, le téléphone, alors que mon EQ est tout en longueur, là, il est plus en largeur. Il est plus large que long. Donc, en fait, le format n'est pas... Excuse-moi. Petit souci dans ma gorge. Le format n'est pas le même, en fait. Donc, on s'habitue. Moi, je le trouve très sympa. Alors, c'est vrai que ça fait bizarre d'aller dans la main, parce que, du coup, j'avais tendance à aller plus haut sur la EQ. Et là, plutôt, d'avoir un truc plus gros dans les mains. Mais, le format est vraiment joli. Franchement, je le répète, mais il est très beau, ce téléphone. Donc, l'écran n'a rien à dire. Il est agréable à utiliser. Il est lumineux. Il est bien. Il est parfait. Mais, mis à part les petits détails que je vous ai dit au début dans les caractéristiques. Mais, sinon, on s'en fout. Voilà. On va passer à la partie logiciel. Donc, partie logiciel. On est sur Magic OS. Vous avez pu voir une petite main. Regardez. Ça, ça fait partie de... Alors, je vais une dernière mise à jour. Tac. Capture d'écran. Ah, ça n'a pas marché. Regardez. Hop. Capture d'écran. Alors, je vous ai parlé. Donc, il y a une Magic OS avec la dernière mise à jour. Alors, je suis sur quelle version ? La version 8. Et là, en fait, j'ai l'IA qui est là. Alors, il était déjà là. Sur la version chinoise, il est déjà là. Alors, l'IA, le truc, c'est qu'il n'y a pas tout qui est utilisable en français. Voilà. Parce que, bon, il y a un truc qui est en réservant, c'est chinois. Alors, je ne sais pas ce qu'il y aura... Je ne sais pas comment il est sur le modèle français, en fait, l'IA. Je ne sais pas ce qu'il sera proposé avec. Je n'ai pas de modèle français. Donc, pour ceux qui se demandent, oui, le Play Store est là. Le Play Store est facilement installable. Moi, je ne l'avais pas dans le déballage. Il fallait mettre l'APK. J'ai bien le français. Il est 100% français. Tu peux supprimer, depuis le dernier Android, toutes les applications chinoises que tu ne veux pas. Il y a tout qui se supprime. Du coup, je n'ai plus d'application chinoise. Et dans les paramètres, j'ai presque 100% de français. J'ai quelques petits trucs encore en chinois. Parce que c'est normal. C'est un téléphone qui est pour le marché chinois. Et tu as les options qui ne sont que pour le marché chinois. Chose que tu ne vas pas utiliser. Donc, rien de bien grave. Sinon, Magic OS. C'est joli, Magic OS. Alors, j'ai pu lire tout et n'importe quoi. Moi, je ne trouve pas que la surcouche a du retard. Donc, je trouve qu'elle est agréable. Il y a des cartes. On peut ajouter plein de cartes dessus. Donc, des cartes, c'est comme ça. Des jeux de cartes. Voilà. Un peu comme Xiaomi. Non, c'est plutôt... Elle est jolie. Elle est très bien ergonomique. Elle est fluide. Elle est rapide. Elle est au niveau de ce que fait la concurrence. Et moi, j'ai beaucoup aimé. Voilà. Et il y a pas mal d'options. Vous allez voir qu'elle est blendée d'options. Et ça, j'aime beaucoup les options. Allez, on commence par les captures d'écran. Enfin, on se continue, quoi. Le Antutu. Alors, il n'a pas passé les 2 millions. Et on s'en fout un peu. On sait que le processeur est puissant. Donc, ça, c'est peut-être un manque d'optimisation. Ou je ne sais pas. Le test de le chauffe. Il a échoué comme d'habitude. Bon, c'est normal. Il chauffe beaucoup. Donc, il se met en sécurité. Les Geekbench. Le premier. Le deuxième. Le PCMark. Il est certifié L1. Tu aurais bien la HD des applications de streaming. De toute façon, il ne fait que de Full HD. Pas plus. Si tu comptes et regardes Netflix en 2K, c'est loupé. La mise à jour. Donc, je suis en... Là, je vous l'ai montré. Navigation, gestes et boutons. Le mode simple. Alors, là, tout est en français. L'interface à une main. Donc, en fait, tu slides là pour changer d'application. Le lancement rapide. Lancer la pré-photo. Ou prendre une photo. Donc, tu appuies... Lorsque l'écran est éteint, tu appuies deux fois sur le bouton d'élection du volume. Voilà. La capture d'écran. Avec ton doigt. Avec ta phalange, plutôt. Faire une capture vidéo de l'écran. Pareil, avec les deux phalanges. L'allumer l'écran. C'est-à-dire que quand tu le soulèves, il s'allume. L'annotation libre. En articulant les doigts. Avec un dissonant un C. Déplacer le contenu vers Portail Magique. Alors, Portail Magique, c'est plutôt sympathique, en fait. Sympathique, c'est un petit espace, en fait, où tu peux mettre... C'est des pence-bêtes. Donc, toutes les captures d'écran que tu prends. Ou des photos que tu copies. Ou des textes que tu copies. Vont dans un petit espace qui s'appelle Portail Magique. Et tu peux le partager un peu comme iPhone, en fait. Voilà. C'est comme iPhone. Ou quand tu prends une capture d'écran, tu la retrouves sur tous les appareils. Que ce soit tablette, téléphone, ordinateur. Voilà. C'est plutôt sympathique. Voilà. Ça, c'est déplacer le contenu vers l'espace favori. Donc, ça, c'est ce que tu... Hop, ça va dans les espaces favoris. L'espace favori, je crois qu'il est là. Non. Alors, normalement, il y avait un petit truc là. Ah, je l'ai pas... Je l'ai désactivé. Bon, il n'y a plus l'espace favori. Mais il y avait... J'avais un petit... Je l'ai désactivé. Bon, il était là. Tu cliquais, tu avais toutes les dernières captures d'écran que tu as faites. Ou enregistrement, ou photos, ou tout ce que tu veux. On continue, on était où ? Tac, tac, tac. J'étais là. J'étais là. Hop là. Tu tournes, ça éteint la sonnerie. Tu mets à l'oreille, ça décroche tout de suite. Le multi-fenêtre. Voilà. Alors, ça, c'est le partage de plusieurs appareils. Un peu comme j'ai fait Apple. Alors, ça, c'est l'assistant. Yo-yo. Ce que vous avez dû recevoir sur les modèles français. Donc, moi, j'ai Honor Lens. J'ai les gestes. Ace Tracking et IntelliSense. Ça, ça marche. Donc, navigation par gestes. Saisis d'image. Geste... Alors, je vous l'ai montré. C'est ça, là. Hop, il a reconnu ta main. Alors, tu as un mode retour. Tu peux saisir l'image. Et tu as même le regard. Donc, ça, c'est saisir l'image. Donc, ça marche très bien. Tu as le regard aussi. Donc, ça, c'est la vue intelligente. En fait, il te fait déjà repérer des points sur l'écran. Pour repérer tes yeux. Voir où tu regardes. Alors, c'est complètement inutile, en fait. En gros, quand tu reçois une notif. Il y a un petit rond qui se balade. Parce qu'en fait, il montre là où tu regardes. Et si tu le fixes sur ta notification. Au bout d'un moment. Quand il y a un petit rond qui tourne. Tac, au bout de 3 secondes. Elle souffre toute seule. Voilà. Bon. Alors, à moins que vous avez les mains attachées dans le dos. Je ne sais pas ce que vous pouvez faire avec les mains attachées dans le dos. C'est vous qui avez le délire. Mais, en fait, tu pourras utiliser ton téléphone avec le regard. Enfin, des trucs limités. Ouvrir des notifications. Tu ne pourras pas faire d'autres choses intéressantes. Le scan IA. Ça, c'est plutôt bien. Il repère automatiquement si tu as un QR code. Ça, c'est bien. Plutôt bien. Un espace parallèle. Bon. Si tu veux mettre tes mots de passe ou tes fichiers et tout. Un mode d'urgence. Comme sur tous les téléphones. La qualité du sommeil. Donc, ça, c'est le mode pour confort des yeux. Couleur vif ou normal. Vous avez vu, il y a pas mal d'options. Franchement, ça, c'est... J'ai plutôt bien aimé, en fait, la Rome. Résolution intelligente. Alors, ça, c'est ou Full HD+, ou normal, ou en bas. Donc, là, c'est 960p. C'est 960... Ça va être du QHD. Mais avec le petit Q ou le grand Q. Je ne sais plus exactement. Le mode dynamique, donc, à 120, le mode 60 ou le mode 120. Voilà. Amélioration vidéo, juste pour Netflix sur YouTube. Le boutique de thème. Donc, comme dit de thème, c'est fond d'écran, tac, tac, police, icône. Un truc sympathique. Un mode veille. En gros, si tu mets ton téléphone comme ça, on va afficher une horloge. Voilà. Alors, je crois que j'ai déjà vu ça chez Apple. J'ai déjà vu cette fonction quelque part. Le transfert entre appareils. Entre appareils au nord. Et on arrive à l'autonomie. Donc, sur une journée. Alors, GESAM n'a pas fonctionné. Donc, j'ai fait avec le temps d'écran... Je ne sais plus comment il s'appelle. Le truc numérique, là. Bon. 3h, 3h, écran enlumé. J'ai à peu près 13h d'utilisation sur une journée. En foulage des plus. En mode 1 à 120. Il me restait... Non, c'est là. 44%. Exactement comme le Xiaomi 14 Ultra. Donc, c'est comme le 14 Ultra. L'autonomie. Un téléphone qui te fera moins de 2 jours. Ah, ça. Je voulais vous montrer le but magnifique d'hier de... Alors, je... Hop, on ne l'a pas vu. Regardez le but d'hier. Hier, j'allais voir le derby. Alors, je fais HS. Regardez. Le but du 3-1. Non, elle est là, la vidéo. C'est le deuxième. Ici. Allez, on va voir ça. S'il n'est pas magnifique. Regardez. Hop. Centre de Tsuéba. Hop. 6 euros acrobatiques. Hop. 3h. On est leader de National 3. On va monter. Vivement que Uistre retrouve son... Sa place d'antan. Ça, je ne sais pas. Ah, ça, c'est les captures d'écran que j'ai fait avec les gestes. Voilà. Bon, c'est terminé pour la partie logiciel. J'ai beaucoup aimé la partie logiciel. Elle est bien finie. Elle est bien faite. Magic OS. Il est très bien. Voilà, tout simplement. Partie. Photo. Alors, le logiciel photo. Hop. Ouverture. Donc, ça, c'est par rapport à l'ouverture variable. Le cliché... La cliché... Le cliché nocturne. Voilà. Tout simple. Portrait. Mode photo. Alors, photo, tu as ici grand angle, 2,5 et 5. Alors, 5, bien sûr, c'est un optique. C'est numérique et le 2,5, c'est l'optique. Hop. En mode vidéo, tu peux filmer. Alors, tu es en photo. Je vais te montrer. Tu as l'IA, le mode HDR. Ici, tu as trois modes. Tu as couleur vive. Alors, c'est ce que j'ai pris. Tu as couleur authentique. Et couleur naturelle. Bien sûr. Moi, j'aime bien quand c'est plus vif. Voilà. Et ici, tu as le mode pour reprendre les trucs en action. Voilà. Comme les autres téléphones. C'est un mode qui te permet de genre une voiture qui passe, un coureur, et de pouvoir prendre la meilleure photo possible pour un truc en action. Ralenti, panorama, light painting, timeless, filigrame, super macro. Alors, le super macro, ça n'a rien à voir avec le super macro des autres. Alors, j'ai vu super macro, j'ai dit, waouh, trop bien. C'est comme les autres. Pas du tout. J'ai pas compris à quoi il sert. Alors, c'est un macro. Super macro. Il l'appelle super macro, mais je ne sais pas si c'est lui qui est en tort ou l'autre. Mais les IQ, tous les téléphones, les derniers, mais il n'a pas parlé au pot. Le super macro, c'était vraiment une option superbe. Avec une... Tu te mettais à 14, 15 centimètres. Tu t'éloignais. Tu avais un zoom exceptionnel avec des photos superbes. J'étais love to love. Ben là, il n'y est pas. Déçu. Déçu, surtout que... Mais je ne sais pas. Dans une option super macro, mais... Je te montre. En fait, c'est une option super macro, mais il faut être prêt, quoi. Tu vois ? Alors, je vais te montrer le super macro venant du IQ. Attends, je ne vous montre pas parce que là, hop, je suis en fond d'écran. Donc, voilà. Donc, là, je suis en... Hop, je te l'active. Super macro, il est là. Alors, super macro, regarde, le truc, le... Hop, ici, je ne sais plus comment il s'appelle celui-là. Boomer, browser, je ne suis pas browser. Regardez, je suis loin, je suis loin, mais pourtant... Mais les photos, en fait, c'est comme ça que j'ai fait des plus belles photos. C'est un mot de super macro. Normalement, super macro, c'est 3, 4. Voilà. Là, c'est le super macro. Bon, c'est un terme technique que les professionnels de la photo me répondent. Mais là, sur lui, je n'ai pas compris. Que ce soit prêt ou loin, il n'y a rien à voir. Donc, maintenant, je vous mets... Alors, son or, j'ai vu... Waouh, il est magnifique en photo. C'est une dinguerie. On n'a pas vu les mêmes choses. Bon, je vous mets toutes les photos maintenant que j'ai prises, les vidéos, plus un lien Google Drive dans la description qui vous permettra de voir les photos en taille réelle sur un ordi, par exemple. Libre à vous d'aller prendre les photos du... D'aller piocher. Vous prenez les photos du Honor. Vous pio... Ah, tiens, il me repère les mains. Vous prenez les photos du Vivo. Les photos du Epo, du IQ. Les photos... Vous allez prendre les photos du Xiaomi 14 Ultra. Et vous faites un comparatif. Et vous verrez l'énorme... Non, énorme. Quand même pas. On va pas abuser. La différence qu'il y a entre les modèles. Allez, sur ce, je vous laisse regarder. Et puis, on passe à la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 le son est excellent le son est très bon et merci à Tani qui est passée en direct qui me demandait comment était ce Honor Magic 6 Pro ben justement tiens je suis en train de faire la vidéo allez donc voilà le test est terminé alors là pas plus objectif et honnête que moi il n'y a pas je vous ai fait vraiment un super test très complet alors le téléphone il est magnifique il est joli pour le prix il y a quelques petits trucs où il n'est pas au niveau de la concurrence mais ça peut être des détails pour moi c'est des détails pour d'autres non parce qu'on sait que vous ne cherchez pas tous la même chose on est d'accord donc la photo ce n'est pas un détail par contre c'est sûr que là 1299 voilà quoi ce n'est pas donné bon après j'adore il est beau il est beau mais j'adore mon écran j'ai du mal je ne sais plus franchement je ne sais pas lequel prendre je ne sais pas lequel garder et je ne sais toujours pas allez je vous fais des gros bisous on se revient pour une prochaine vidéo ciao 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 ciao